Le vent contraire ne peut que t'arranger. La Bible dit, Pierre, il était en train de marcher sur l'eau. Il allait à la rencontre de Jésus. Et pendant qu'il allait à la rencontre de Jésus, il va avoir un vent contraire à Pierre. Et Pierre va avoir peur. Bien aimé, il ne faut pas avoir peur d'un vent contraire. Amen. Viens, je te donne. Voici Jésus. Il est en face de moi. C'est un baoulé. Et moi, je suis Pierre. Et Jésus, il a arrêté sur l'eau. Il m'appelle, il dit d'aller vers lui. Moi, je croyais au départ que c'était un fantôme. Mais il dit de venir, je tente ma chance. Et pendant que je vais vers lui, la Bible dit, il y a un vent contraire qui souffle contre moi. Amen. C'est un vent contraire. Est-ce que ce vent m'arrange? Logiquement, ça ne m'arrange pas. Donc, c'est un vent qui vient à mon désavantage. Mais le bon côté, c'est quoi? C'est que si lui, il est Jésus, et que j'essaie d'aller vers lui, et qu'il y a un vent contraire qui vient, c'est que ce vent-là ne fait que précipiter Jésus vers moi. Voici pourquoi, au moment où il était sur le point de se noyer, subitement, Jésus s'est retrouvé plus proche de lui que le bateau qu'il venait à peine de quitter. Amen. Je voudrais dire à une personne, tout vent contraire, Jésus, vas-y s'il te plaît. Aujourd'hui, c'est moi qui suis orateur. Tout vent contraire que tu connais dans ta vie a pour rôle de précipiter la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Les résistances que tu connais aujourd'hui ont pour rôle d'accélérer ton exorcement. Amen. Tu ne dois pas avoir peur des contraintes. Tu ne dois pas avoir peur des combats. Tu dois avoir peur du silence total. Tu es là, tu vis une vie où il n'y a rien, aucun événement. Ça, c'est dangereux. C'est fade, c'est bizarre, ce n'est pas une vie. Une vie où toi-même, on ne t'a jamais attaqué. Rien ne t'attaque. Les hommes ne t'attaquent pas. Les sorciers ne t'attaquent pas. Satan ne t'attaque pas. C'est que tu n'en vaux pas la peine. Ou bien... Ou bien j'ai tort. Je ne suis pas en train de te dire d'aller à la conquête des problèmes. Mais je suis en train de te dire de regarder d'un autre oeil. les difficultés que tu subis aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.